... Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce C'est-à-dire. La Côte d'Ivoire se prépare aux élections locales de 2023. À l'orée de ce rendez-vous démocratique, quelles sont les attitudes et valeurs que toutes les parties prenantes de cette élection devraient observer afin d'éviter une crise nationale ? Nous avons un invité, il s'agit du révérend pasteur Ediemou Blain-Jacob. Il est le président de l'église christianiste céleste de Côte d'Ivoire. Pasteur, au vu du paysage politique en Côte d'Ivoire, comment appréhendez-vous les futures élections locales de 2023 ? L'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Une hirondienne ne peut pas faire le pointant. Nous avons déjà notre devise. Mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Une personne ne peut pas gâter une élection réellement. La commission électorale, ce qu'elle fait, elle fait selon ce qu'elle connaît. On est en Afrique, on est dans le monde. Le monde est juste, le monde est faux, est juste. Eh bien, chacun son tour. Celui qui est là, on doit respecter nos institutions. On sait que pendant les élections, la passion des jeunes est sans freins et beaucoup de jeunes se laissent manipuler. Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse de Côte d'Ivoire pour ne pas enflammer, envenimer la situation davantage ? Eh bien, tous les citoyens doivent penser d'abord à la Côte d'Ivoire. Nous voyons ce que nos frères d'à côté vivent. Celui qui a son pied sur la braise sent la douleur du feu. Donc, il est temps maintenant qu'on soit grand, c'est-à-dire penser à la Côte d'Ivoire et voir leur intérêt maintenant. Nous, à notre temps, on a vécu. On a fait une belle vie. Donc, ça a eu maintenant de savoir que les parents vont leur donner le conseil. Et le conseil, c'est imiter les frères jeunes. La jeunesse a une broussole religieuse, une broussole divine. Et c'est là pour Dieu, à l'heure doucement, car qui veut aller loin, manège bien sa monture. Révérend, quelles valeurs et principes doivent avoir les partis politiques pour favoriser un climat de dialogue et de paix ? C'est tout, être humain est un homme, pas un être animal. C'est clair. L'homme spirituel, c'est que Dieu existe. Dieu a donné des lois. Il faut les respecter dans chaque religion. Mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Quand il y a la paix, tout le monde gagne. Même ton équipé va gagner. Mais Dieu va t'envoyer la raison, ton pouvoir plus tard, à tous les coups, car Dieu est éternel et juste. Donc, pour nous, l'attitude, c'est de croire en Dieu. Quelles sont les actions que les guides religieux doivent mener pour maintenir la paix dans le pays ? Sans la religion, la Côte d'Ivoire n'a plus existé. C'est ce que les religions ont fait. Dieu a écouté. La Côte d'Ivoire passe à Dieu. Et quand le général, on s'est dit « Si tu veux voir Dieu, va en Côte d'Ivoire. » Nous, les religieux, sommes ivoirien depuis toujours. Et le besoin faut boyer. En construisant la basilique, les églises, les temples, les mosquées, c'est pas fait pour rien. Nous ne mouvons pas à la basilique. Nous ne mouvons pas à la mosquée. Nous étions dans les paroisses. Nous, la société civile, on était invoqué les premiers. Quand ils souffrent, pourquoi on a le petit là ? Ils tirent avec papa pour voir là. Quand Wataou tirait là, on était invoqué. Fovier, accordez-vous, on est invoqué. Tout ça, on ne parle pas. Mais si la paix est venue là, rapidement, en disant avec le président Gbagbo, bien que le pays soit coupé, comme on le disait, nous, on allait chez Guillaume Soro, on est venu chez le président Gbagbo. Il faut être un bon médiateur pour aller derrière le décan jusqu'à ce que nous trouvons la paix. Ce que tout seul ne peut pas, force peut. Mais il est bon, tout, d'aller avec la douceur. C'est que force ne peut pas. Tout seul peut. La Côte d'Ivoire a besoin de la douceur. Voilà pourquoi le général, quand on s'y a dit, il y a 10 ans, Côte d'Ivoire. Nous terminons cette émission, révérends, mais nous avons une dernière question. Votre souhait en faveur de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années ? On doit prier Dieu, qui est le Dieu des pères, de couvrir la Côte d'Ivoire pour que nos cœurs soient apaisés. C'est ton cœur, c'est que Dieu résiste. et va arranger ta association. Mon souhait, c'est l'église de la paix. Rien que la paix, non, mon souhait, non, ma prière, c'est que le Dieu l'égal de la Côte d'Ivoire, son pays, la Côte de la Baselique, son pays, l'égal de la Mosquée, son pays, l'égal de le Temple, son pays, la paroisse, et tout ce que dit, comme maison de Dieu. Lui qui dit le dernier mot, lui dit son mot de paix, c'est le nom. C'est là, ma prière. Merci, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il était question des attitudes et valeurs à observer en période électorale. Pour ce faire, pasteur Ediemou Blin-Jacob, président de l'église christianiste céleste de Côte d'Ivoire, s'est prêté à notre questionnaire. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. L'information continue sur cette info.